Donc je vais vous parler de Smalltalk, donc tout d'abord un petit clin d'oeil, un peu d'humour pour démarrer tranquillement, c'est un avertissement qui était vraiment fait par le PDG d'une société éditrice de logiciels qui s'appelle Object Arts, et donc en fait il disait attention Smalltalk est dangereux, c'est une drogue, je vous recommande de ne pas l'essayer, ça pourrait pourrir votre vie. C'est une demi-blague parce qu'en fait Smalltalk est très apprécié des gens qui l'ont pratiqué et donc généralement ils aiment, ils ne veulent pas changer de langage de programmation une fois qu'ils y ont goûté. Donc l'historique de Smalltalk, c'est un langage qui est sorti des laboratoires de recherche d'une société de R&D Xerox, qui est connu pour ses copieurs et ses imprimantes, mais en fait il avait une grosse unité de recherche et développement qui s'appelle le PARC, et donc qui a débouché sur la souris, qui a produit les applications graphiques fenêtrées, donc qui ont été reprises donc initialement chez Apple et après chez Windows et les autres systèmes d'exploitation. Donc en fait, au sein du Xerox PARC, il y a eu le développement, ils étaient partis pour faire un langage de programmation. Initialement c'était à des visées pédagogiques, donc ils ont fait plusieurs versions, ils ont commencé dans le tout début des années 70, 72 exactement, et puis ils ont fait plusieurs itérations et au bout d'une petite dizaine d'années, donc il y a eu 8 ans exactement, il y a eu une version mûre, stable, qui est sortie, qui avait commencé à être utilisé industriellement, qui s'appelle, qui est connu sous le nom de Smalltalk 80. C'est le premier langage à objet moderne, qui a une bonne stabilité, qui a plein de bonnes propriétés, qui fait qu'il est encore utilisé industriellement dans nos eaux, avec des outils de développement en équipe depuis les années 80. Le seul Wemol, c'est que c'était un langage qui marchait bien, qui était puissant, donc ils le vendaient assez cher. Donc la licence était grosso modo de 2000 euros par poste, plus chaque fois que vous déployez le logiciel chez chaque client, vous payez 500 euros, ce qui fait que ça limitait les clients. Et entre temps, il y a eu Java qui est sorti, c'était début des années 90. La communauté Smalltalk a réagi un petit peu tardivement, et donc avec le premier Smalltalk libre, qui s'appelle Squeak, qui est sorti en 1997. Et encore, il a renoué avec la tradition historique de Smalltalk, Squeak était un visé principalement éducatif et expérimentation, donc pour la recherche aussi. Mais c'est finalement qu'en 2008, quand on trouve une renaissance de Smalltalk à travers Faro, qui est une version libre issue de Squeak, donc c'est un fork de Squeak, qui a une finalité vraiment industrielle, et donc il y a une communauté industrielle qui se monte autour de Faro, donc qui continue à se développer. Alors pourquoi Smalltalk est intéressant ? Je pense que tout développeur devrait apprendre à programmer en Smalltalk, parce que finalement Smalltalk a des bonnes propriétés qui permettent d'appréhender vraiment les concepts de programmation. Bon, je reprends un titre de blague encore, un blog post de Sébastien Dupire, qui est un développeur J2E, Java J2E, et donc en fait, qui disait que, en référençant à Java J2E, qu'au début ça pique, après on s'habitue, on peut même y prendre plaisir, si on est masochiste, mais au final, c'est du masochisme. Donc bon, en fait, j'ai édulcoré ces propos qui sont un peu plus crus, mais bon, l'idée elle est là, et donc Smalltalk permet d'éviter ces travers. Donc c'est un langage qui était pensé dès le départ pour les programmeurs. En fait, si vous prenez des langages de programmation existants, comme le C par exemple, on part toujours de la machine, et on essaye de dire comment exprimer les choses facilement pour la machine. Là, les développeurs de Smalltalk, ils ont pris le contre-pied, ils sont partis de l'humain en disant, on veut faire un langage qui soit agréable, facile à utiliser, qui permet d'exprimer la pensée des programmeurs directement, sans se perdre dans des méandres, dans le sens de perdre dans une syntaxe ou dans des constructions compliquées, ce que j'appelle le bruit. Donc dès le départ, la syntaxe et les concepts sont réduits au minimum, pour que finalement, on les intègre facilement, et qu'on puisse donc focaliser sur le problème en question. Et puis, la puissance du langage apparaît à travers les capacités du langage qui permettent aux programmeurs d'analyser et de modifier le programme in vivo, en cours d'exécution. Donc en fait, ça permet, grâce à son infrastructure réflexive, des outils comme l'inspecteur dont on reparlera par la suite, ça permet de voir, d'inspecter le langage, le programme en cours d'exécution, et d'intervenir sur le coup, à l'endroit même, au moment même où on est confronté à un problème. Oui, il est très différent de Java. Donc aussi bien par syntaxe, par le typage, l'environnement de programmation, la philosophie. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi à apprendre dans ce langage-là. C'est vraiment, on s'ouvre un peu l'esprit de voir par rapport à ce qui existe. On est toujours de Java, comme beaucoup de langages modernes, sont restés dans la tradition du langage C, donc c'est des notations parenthésées, des accolades, donc une certaine manière d'écrire le programme, une certaine syntaxe, le typage obligatoire, etc. Donc là, on change de paradigme. Pour ceux qui ont essayé de faire des applications mobiles pour l'iPhone avec Objective-C, c'est proche. En fait, c'est l'inverse. Objective-C a été inspiré de Smalltalk. Ils ont fait un hybride entre Smalltalk et C. Donc une dernière citation qui permet de détailler ça. C'est un des développeurs de Smalltalk. C'était chez Alan Knight, qui était ingénieur en chef chez Simcom Systems, qui est éditeur Smalltalk, qui existe encore, qui vend Smalltalk pour les banques, les assurances, il y a pas mal de sociétés qui utilisent, de grands comptes qui utilisent. Donc il lui dit que Smalltalk, c'est un langage de programmation qui est focalisé sur les êtres humains plutôt que sur l'ordinateur. Donc c'est toujours la perspective. L'humain d'abord, le développeur d'abord. Donc Smalltalk, c'est un langage simple à apprendre. Sa syntaxe, elle est simple. Avec une idée, dès le départ, je vous ai dit, l'historique de Smalltalk dès le départ, c'était un langage à visée pédagogique. Donc ça s'approche du langage naturel. Donc il y a très très peu de mots et de caractères spéciaux. Ça tient sur un transparent que je vous montrerai par la suite. Donc dans l'idée, il faut focaliser sur les concepts manipulés dans le problème et la conception, comment on agence les différentes parties du programme. Le typage est dynamique. Ça, c'est devenu quand même pas mal répandu de nos jours. On le retrouve dans différents langages, notamment en JavaScript pour le techno-web. Donc il n'y a pas de type à saisir. Et finalement, le contrôle de type, il se fait à l'exécution. Et donc, une des choses intéressantes dans Smalltalk, dès le début, même dans les versions commerciales, tous les codes sources sont disponibles, y compris les codes des bibliothèques de base, les classes de base qu'on peut également modifier, adapter, enrichir en fonction des besoins applicatifs. Donc ça permet d'avoir des conceptions un peu plus naturelles et plus simples. Donc il y a très peu de concepts. Donc les concepts d'objets, de classes, de messages, variables. Toute méthode retourne une valeur. Vous voyez, c'est l'idée d'uniformité. Tout est objet, les nombres, les outils de développement, le compilateur, les classes, tout est objet. Et chaque action, c'est un message. Ça veut dire que c'est un appel d'une méthode. y compris pour créer les objets. Les règles de visibilité, elles sont simples et fixes. Donc toutes les classes, les méthodes sont publiques, accessibles de partout. Et les champs sont privés, accessibles uniquement à leurs propriétaires. Donc c'est à comparer à des langages comme Java où il y a des règles de visibilité avec l'indicante nuance, etc. C'est un niveau de sophistication qui finalement n'est pas indispensable pour faire des applications de haut niveau. Et finalement, ça ne fait qu'encombrer les développeurs. Donc c'est un langage très puissant avec une bibliothèque riche, copiée. Donc il y a les collections, les streams. C'est un langage ouvert avec des capacités réflexives. Donc de nombreux concepts du langage et des éléments du langage sont accessibles comme les classes, les méthodes d'appel d'exécution, le contrôle de type, le compilateur des besoins. Ce sont des choses qu'on peut y avoir accès, on peut les manipuler. Ils sont extensibles. Donc ça permet d'enrichir le langage, de le modifier, de l'adapter en fonction des besoins. Donc quand on fait une application simple, bien sûr, on ne va pas utiliser tout ça. Mais quand on fait des projets sophistiqués, quand on fait des lignes de produits, on a des fois besoin d'adapter le langage, les outils en besoin de l'entreprise. Et Smalltalk permet de faire ça. Donc c'est un langage très puissant avec de nombreux outils qui sont illustrés ici, mais en bas, on va en reparler. Donc il y a pas mal d'outils. Certains sont relativement rares, voire inexistants dans pas mal d'environnements. Donc voici la syntaxe Smalltalk, comme je vous l'ai promis. Donc ça tient sur une seule diapo. Il y a six mots-clés réservés, les mots réservés. Et une poignée de caractères réservés aussi. Tout le reste est autorisé. Donc on y reviendra là-dessus, sur les différentes parties. Je vous laisse cette diapo comme référence. Donc je vais m'arrêter là. Et donc on continuera la suite pour rentrer en détail dans ce mot de truc après cette introduction. au-dessus, Bye-bye ! – Sous-titrage FR 2021